Tu travailles un peu sur les quartiers debout, c'est ça ? Tu travailles avec les quartiers debout et donc tu... Nous travaillons, ouais. Vous travaillez, d'accord. Ouais, sur les quartiers debout, ouais. Et donc là, l'objectif, c'est les actions que tu vas nous présenter qui vont se réaliser la semaine prochaine ? Ouais, moi je voudrais parler plus de l'objectif politique qu'on a parce qu'on est partisans mais on est profondément politiques et c'est le sens du texte que j'ai fait qui a été signé par la commission et par des personnes, même des personnalités. On va rappeler d'abord ce qui va se passer le week-end prochain parce que ça, c'est important. Voilà, c'est ça. Le week-end prochain, le 4 et le 5, il va y avoir une marche. Il va dire 48 heures. Elle va partir de République à 17 heures. La première étape, ça va être aux Amandiers pour soutenir la famille de la Mindiengue qui a été tuée par la police il y a 9 ans. Donc on va faire une action avec eux. C'est du collage dans tout le quartier pour la commémération qui va se faire le 18 juin. D'accord. Voilà, ensuite, il y a des choses qui se discutent pour soutenir du service public qui est en difficulté, qui lutte dans ce même quartier. Dans le même quartier, d'accord. Après, ce qui avait été prévu, c'était d'aller au Lila et devant une blanche risquie où 72 salariés ont lutté contre la fermeture, contre les licenciements. Ils ont gagné. Mais maintenant, ils sont en train de lutter pour que le compte rendu de la justice soit appliqué. Ça veut dire la réintégration des salariés. D'accord. Voilà. Il n'y a que les deux protégés syndicalistes qui sont toujours dedans. D'accord. Les délégués. Sinon, les salariés attendent toujours d'être réintégrés. D'accord. Et après, donc ça, c'est dimanche. Le dimanche, à 14h, c'est rendez-vous à la mairie de Valamètre, sur la place. D'accord. Vers la blanchisserie, ça se touche, en fait. C'est derrière la mairie. Il y aura HK aussi. Et on partira à Romainville, dans un quartier qui s'appelle Gagarine, il y aura Gagarine, et qui, eux, lutte contre la gentrification. Parce que comme il y a le métro Lila qui est en construction, la ligne 11 va arriver chez eux. Donc, le projet, c'est qu'ils vont casser, ils vont reconstruire, mais ça ne va pas être reconstruit pour les gens qui habitent actuellement. Parce que ça va être du trop cher. Parce que ça va être une construction privée, publique. Donc, ça va être des loyers pas abordables. Et le privé, ça va être vendu. Et puis voilà. Donc, les gens, ils vont être balayés plus loin. D'accord. Ce n'est pas qu'à cet endroit que ça se passe. Ça se passe dans beaucoup d'endroits. Donc, ils luttent. Et l'idée, c'est de soutenir des luttes dans les quartiers populaires, mais qui ont besoin de nuit debout, de l'énergie, tout ça. Mais après, moi, je préfère parler du projet politique dans cette marche. Bien sûr. Mais c'était important de rappeler un peu tout ce qui va être fait. J'ai reçu le président de l'association des locataires de Romainville, de la cité Gargarine, qui nous a expliqué, il y a un peu plus d'une semaine, justement, quel était l'enjeu qui se jouait justement à Romainville. Voilà. Et sur, justement, cette gentrification qui est en train de s'organiser. Et puis, derrière tout ça, derrière ce fait de rejoindre, de faire rejoindre Paris et la banlieue, il y a quand même cet enjeu de dire... Les quartiers populaires, c'est différent. Banlieue, ça peut être des trucs de bobos, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que quartier populaire, c'est des géographies où il y a des oppressions spécifiques qui sont subies. Donc, c'est parce que dans le quartier populaire, il y a un contenu politique. Dans les années 80, le Parti Socialiste a essayé de vider en disant des quartiers transibles, comme si c'était de l'affect, alors que c'est un problème politique. Donc, c'est important, en fait, de dire soit banlieue populaire ou quartier populaire, parce qu'il y a un contenu politique dedans, quoi. Évidemment, tu as tout à fait raison. C'est vraiment un des enjeux principaux, et c'est d'ailleurs l'enjeu de cette marche. C'est vraiment de dire, on va essayer de reconnecter la capitale, le centre un peu économique, avec le peuple, à travers cette marche. Avec les populations. Avec les populations, qui peuplent justement les quartiers populaires qui entourent la région parisienne, et qui entourent de nombreuses grandes cités françaises, où il y a à peu près les mêmes problèmes qui se répètent d'une manière assez étrangement, d'une manière identique. Voilà. Mais après, le projet politique, la stratégie politique à plus long terme, en fait. Cette marche, ça sera une marche pour faire converger les luttes, entre les luttes qui sont à l'intérieur des quartiers, et les luttes qui sont à l'extérieur des quartiers. D'accord. Ça, c'est un challenge, on va essayer de le faire. Mais sur le plan politique, c'est le texte que je défends, quand j'ai dit que je défends, c'est qu'en 2005, il y a eu des rendez-vous manqués, entre la révolte des quartiers, qui était légitime, et le mouvement du CPE, par exemple. D'ailleurs, Sarkozy, il a dit une chose très intelligente à ce moment-là. Franchement, je kiffe ce qu'il a dit. Il a dit que si le mouvement CPE et les révoltes des quartiers s'étaient réunis, il y aurait eu la révolution. Et il a eu raison. Il faut lui donner raison quand il a raison. Il a eu raison. Alors, c'est quand même notre ennemi qui le dit. Donc, il faut l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait bien de... Pour arriver vraiment à l'objectif, quand même, quand on a réfléchi sur le 31, c'était comment leur faire peur, c'était la question. C'était comment changer la donne, comment récupérer ce rapport de force, et comment arrêter de subir, et comment se lever et s'unir. Et c'est ça, la question, en fait. Et dans cette question-là, il y a une réponse. C'est réunifier la classe sociale et la classe ouvrière. Parce que 2005, ça a marqué et ça a caractérisé cette fracture qu'il y a entre les luttes dans les quartiers populaires. Et moi, je dis que c'est les plus opprimés, parmi les exploités. Ça plaît, ça ne plaît pas. Mais c'est ma définition. Et l'autre côté de la fracture du mouvement social et ouvrier, si on arrivera à réunifier ce monde-là qui lutte, et ce monde social, on arrivera à retrouver notre rapport de force, qui, en fait, est la seule manière pour arriver vraiment à imposer nos choix de société et à se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus, quoi. Alors, il y a quand même des enjeux, il y a des barrières un peu intellectuelles, pas mentales, mais personnelles, justement dans la thématique de la Boétie et de cette servitude volontaire. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, il y a peut-être une... je ne sais pas, une témisité, où quelquefois, le fait de se révolter, de se battre pour ses droits, ça n'a pas toujours été facile. Il n'y a pas eu une révolte. Enfin, il y a eu une révolte des jeunes, mais qui a été initiée par Ziad et Bouna, qui a été initiée par le traitement qu'ont eu ces jeunes gens. Elle a été initiée par la colère. Oui, la colère de ce traitement. On peut dire que c'est une réaction politique. Oui, bien sûr. On peut l'appeler... Mais en tout cas, il y a un contenu politique. C'est que quand ça a éclaté, c'était un ras-le-bol, c'était une goutte d'eau qui débordait le vase. Parce que l'oppression, justement, spécifique des quartiers, c'est qu'on ne subit pas des oppressions différentes de toute la société. On les subit en concentré. On les subit en apnée du matin, au soir, du soir, au matin. Et quand c'est trop, c'est trop. C'est subir le chômage, subir la discrimination, subir le sexisme aussi, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un gros problème. Et on a du mal un peu avec ces luttes-là. D'ailleurs, si on arrive à aller soutenir des luttes comme ça, parce que dans les quartiers, c'est un quartier sur dix qui arrive à lutter. Parce que c'est très difficile de lutter sur ces trucs-là. Parce qu'on est dans des territoires bien fermés, quoi. Où l'anonymat n'existe pas. Où ils sont loin des transports. Et c'est vraiment un enfermement de vie, de quotidien. Donc c'est encore plus difficile. Et les quartiers, on n'est pas homogène. On n'est pas homogène. Il y a toutes les tendances politiques. Il y a tout comportement politique différent et tout. Donc après, c'est... Justement, il y a la stratégie du logement de certaines municipalités qui isole finalement les communautés, qui les empêche de se donner un sens d'unité. Pas tellement... C'est surtout une volonté politique, étatique. Même l'État, ils ont un programme politique. Il est comme ça. Au début du siècle dernier, on les appelait les Apaches. Ils étaient blonds aux yeux bleus. C'était des enfants de paysans qui n'arrivaient pas à se nourrir, même de leur propre terre. Et qui étaient dans les bancs de la ville. Voilà, depuis les années 60... Ça a été les Algériens, oui. C'est ici des ex-colonies. Oui. Voilà, avant c'était les Portugais et les Italiens. Hum-hum. Mais ça a toujours été. C'est pas nouveau. Parce que l'État, pour exister et pour pouvoir garder les assises autoritaires, ils ont besoin de diviser les populations. Et ils ont besoin de créer un ennemi intérieur. Donc voilà, aujourd'hui, il est noir, il est arabe, il est rome. Hum-hum. Et ça a toujours été. Mais comment nous, maintenant, nous, dans l'entre-soi, ceux qui ont toutes les raisons de s'unir, comment on fait pour lever ces barrières ? Comment on fait pour dégager ça ? Et comment on fait pour s'unir ? Et cette marche-là, elle répond quelque part, elle ouvre des perspectives. Elle ne va pas tout faire, cette marche. Il faut rester lucide. Elle va juste ouvrir des perspectives de mettre en lien déjà les luttes. Que les gens se regardent, que les gens se parlent, que les gens se touchent, se disent des choses. Ce qui a été fait sur la place, il doit être fait ailleurs. Et à partir de là, on pourra engager des retrouvailles. Et récupérer ce rapport de force qui nous manque pour changer les choses. Alors pour que ces retrouvailles entre les milieux ouvriers se fassent, est-ce que tu penses qu'il y a besoin de retrouver confiance ? Parce que déjà en 2005, avec ces révoltes, il y a eu une perte de confiance. C'est-à-dire que là, les quartiers populaires se sont dit, mais de toute manière, on ne peut pas compter sur les autres classes populaires ou les autres classes sociales. Il y a eu du mépris. C'est encore plus, c'est encore pire que la confiance. Et c'est ce qu'il a fallu établir. Et c'est le travail qu'on a fait ici, sur la place, justement, avec la commission qu'on a. Essayer de mettre, de faire les liens, de mutualiser, pour justement retrouver cette confiance. Voilà, c'est ça. Alors là, tu as raison. Mais je dirais qu'il y a encore pire que le manque de confiance qui s'est établi en 2005. Il y a eu la fracture qui s'est encore plus aggravée. Et il y a un contentieux supplémentaire qui s'est inscrit, en plus du contentieux sur l'islamophobie. Parce que ça nous est venu quand même de la gauche. Oui, oui, qui a encore une autre instrumentalisation de la fracture. Oui, voilà. Et en plus de ça, ça fait un creuset encore pire. Donc c'est un gros chantier. Et je pense, et nous pensons, que Nuit Debout, c'est une opportunité, justement. Cette mixité sociale qui existe. Tout le monde dit que c'est des bobos, blancs, il y a de tout. La majorité, c'est des banlieusards, des banlieues. Pas banlieusards, mais des gens de banlieue. C'est vrai qu'on est en minorité. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas beaucoup de faillements. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de ménage monoparentales. Mais j'ai dit, dans la société, je fais partie des minorités. Pourquoi ici, on serait majoritaire ? Donc il faut que certains, ils arrêtent d'instrument, de dire un peu tout et n'importe quoi sur les profils qui sont ici. On a quand même la chance d'être là. Et après, je voulais juste en revenir que si aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, même le mouvement, ils connaissent la répression. Le texte, il le dit, si hier, il y avait eu des solidarités envers les quartiers populaires, parce que nous, on sert d'expérience, de laboratoire d'expérience à l'État sur les lois répressifs. Et quand ça marche avec nous, parce que la majorité de la société... Il n'y a rien à faute du traitement qu'on nous fait. Donc on peut nous utiliser comme laboratoire d'expérience. Et bien après, maintenant, il ne faut pas s'étonner que ça arrive dans le mouvement social, parce que c'est leur objectif final. C'est pour ça qu'on a toutes les raisons aujourd'hui de s'unir. Mais alors justement, comment on fait pour faire émerger, faire émanciper une partie de la population dans les quartiers populaires qui considèrent qu'ils ont leur petit boulot, ils ont leur salaire, ils s'estiment déjà bien heureux d'avoir ça et donc ils ne voudraient absolument pas faire de vagues pour éviter d'avoir des problèmes. Comment on fait pour que cette population-là se dise, on va donner une autre chance à la ville, on va donner une autre chance aux Apaches pour qu'enfin on arrive à s'unir et à travailler ensemble pour s'émanciper. Comment on fait pour dépasser ? Les Apaches, c'était au début du siècle dernier, ils n'étaient pas au début. Nous, on nous a appelés plutôt en 2005, Sarkozy, il avait dit, les Karcher, voilà. Les Kairas, oui, les Rakaï. Mais comment on fait pour se dépasser ça ? Si on avait le kit, on le saurait, ça se serait fait. Mais ça, c'est des chantiers, il n'y a pas de kit. Comme j'ai dit, les quartiers populaires, ils ne sont pas homogènes. Il y a des endroits, ça lutte sur le logement, d'autres endroits, ça lutte sur les problèmes de salaire, la vie trop chère. À Marseille, il y a quatre jours, dans le quartier Nair, un tout petit quartier, ils ont fait un blocage, un piqué de grève. Et voilà, donc, ils sont auto-organisés. Donc, c'est bien. Dans mon quartier aussi, on l'a fait en 2009. Et ça paye, ça met un peu la pêche. Donc, de toute façon, il faut se dire que les lieux dans les quartiers, elles sont dans le même état que dans les entreprises. Ça veut dire que c'est en faiblesse, c'est isolé, ça n'a pas trop la pêche. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement de reprendre la pêche et de reprendre la confiance. Et c'est pour ça que les marches, c'est très important. Et c'est une façon aussi de sortir la tête au haut de cette place. De se mettre en marche, comme ils ont fait les Espagnols, quand ils ont senti que la place, au bout d'un moment, il y a un mécanisme d'enfermement. Et il faut savoir sortir au bon moment pour garder la pêche. Et ce qu'on a fait ici, c'est géant, c'est reprendre confiance en nous, c'est se regarder, c'est faire des liens pour une continuité. Parce qu'on ne fait que démarrer. Alors du coup, est-ce que tu penses... Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses qu'avec les nuits de boue qui ont été organisées dans les quartiers populaires, est-ce qu'il y a justement cette reprise de confiance ? Parce que c'est ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire qu'à travers la parole citoyenne en AG, il y a quelque chose qui se passe un peu, non ? En fait, les choses avancent. Moi, je vais essayer de reprendre sur deux, trois points. C'était sur le fait que, par exemple, les révoltes de banlieue, elles ont été stigmatisées. En réalité, on a délégitimisé le fait que les jeunes de banlieue manifestaient une colère, en fait, en créant, en brûlant, en fait. Voilà, et une colère politique. En fait, est-ce que brûler, c'est créer ? En fait, à partir du moment où on n'a pas de conscience politique, on peut dire que c'est créer une contestation. Mais c'est inconscient, en fait. Ça s'est passé dans le domaine de la spontanéité. Donc, en fait, il n'y avait pas de mouvement politique derrière pour appuyer et pour expliquer la situation. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés encore plus dans une stigmatisation des banlieues et dans une racaillardisation du comportement des jeunes de banlieue pour ne pas dire qu'en fait, tout ça reflétait un vrai malaise social et une vraie inégalité au niveau du traitement des politiques, au niveau des traitements, finalement, régionaux, locaux, municipaux, dans toute la France, en fait. Ils ont fait un peu comme regarder ailleurs, quoi. C'est une autre manière, c'est une manière de dire, de ne pas nommer le problème pour éviter de le résoudre. Exactement, exactement. Et c'est en fait, c'est tuer le problème, en fait. Et comment ? En stigmatisant encore plus, en discriminant encore plus ces jeunes de banlieue. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une réalité aussi, c'est qu'on peut le voir exactement, comme le Fayman le dit, c'est que quand les paysans brûlent, les agriculteurs, là, on ne les traite pas de racailles. Par contre, il y a le stigmate en banlieue. Et là, le stigmate en banlieue permet de nous faire passer les jeunes de banlieue pour des racailles. C'est la fameuse différence entre révolte et émeute. On parle d'émeute en banlieue et on parle de révolte des paysans. Parfaitement, c'est parfaitement ça. Mais alors justement, c'est là où ça commence à de moins en moins bien marcher, quand il y a une vraie convergence des luttes. Quand la CGT avec les ouvriers, quand la Confédération paysanne rejoint la lutte de Nuit Debout, et que s'il y a les banlieues, les quartiers populaires, excusez-moi, qui reviennent aussi rejoindre la lutte, on voit bien que dans ce cas-là, on n'est plus dans la relégation sémantique, un peu comme vous parliez tout à l'heure, mais on est vraiment dans une convergence des luttes sociales. Parfaitement. Et là, l'enjeu à Nuit Debout, en fait, c'est de réussir à faire reprendre conscience à ces jeunes de banlieue qu'en fait, ils ont eu raison, mais que ce n'était pas la bonne manière d'agir, parce que finalement, ils ne se sont pas fait entendre. Non, 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 ça veut dire, non, non, on ne les juge pas, on ne les juge pas, ça veut dire, non, non, je parle au niveau des résultats, en fait, je ne les juge pas. Quand je dis que ce n'était pas la bonne manière d'agir, c'est-à-dire qu'on voit les tenants et aboutissants, c'est qu'ils ont été stigmatisés. Pour éviter qu'ils soient stigmatisés, c'est de justifier le fait qu'ils ont eu raison de le faire. C'est ça. Peut-être qu'on a appris en 2005 qu'il y avait cet outil politique et de communication politique pour délégitimer l'action. C'est ça, c'est ça. Mais donc finalement, on a dû passer par l'étape de 2005 pour comprendre un peu le système politique qui travaille l'opinion publique, peut-être. Parfaitement, parfaitement. C'était une étape inévitable. C'était une étape inévitable. Et en fait, quand je dis qu'ils ont eu raison, c'est qu'ils ont eu raison de se mettre en colère. Maintenant, le procédé qu'ils ont utilisé, je ne le juge pas. Mais est-ce que c'était le bon moyen pour en tirer des résultats pour les banlieues ? Forcément, on voit le résultat. On voit que non. Finalement, puisque ça nous a encore plus stigmatisés. Mais ils ont eu raison de le faire. Ils ont eu raison de manifester. Voilà, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont eu raison de manifester cette colère. Il faut bien faire la différence et nuancer la réalité. C'est pour ça qu'en fait, je ne me permettais absolument pas de les juger. Bien au contraire. Et je suis tout à fait d'accord avec Farima quand elle dit qu'il ne faut pas les juger. Sur ça, je suis complètement d'accord. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la première étape de la conscientisation et de la politisation possible des jeunes de banlieue. C'est que ça, c'était la première étape. C'était la colère spontanée. Stop. Et maintenant, il faut trouver des actions à mener en banlieue. Et Nuit Debout peut être justement une plateforme qui peut faire émerger finalement une conscience politique dans les banlieues. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Par la libération de la parole citoyenne. Par la libération de la parole citoyenne. Et par exemple, tout à l'heure, vous vous demandiez quel genre de solution on aurait pour les banlieues. On a des solutions de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit, quand on parle de droit en banlieue, c'est comme si on faisait une blague en fait. D'accord. Tu te moques de moi là. Ça ne sert à rien ton truc. C'est ça la première réaction. Or, si demain, on explique à ces jeunes de banlieue qu'il y a de l'argent à tirer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fait discriminer, il y a des dommages qui en découlent. Il y a des dommages et intérêts. Donc, ils font qu'en fait, ils peuvent gagner de l'argent aussi comme ça. Ça, ça peut être un premier moyen de motiver. Ce n'est pas très demi-debout de faire appel à l'esprit vénal. Exactement. Et ce n'est pas l'esprit vénal en fait. Comment on fait ? Là, l'idée, c'est de ne pas en arriver à avoir cet esprit vénal. Mais c'est de leur dire, vous avez l'esprit vénal. Ok, on y répond. En fait, c'est un moyen de faire un premier pas pour leur expliquer. Et ensuite, vous voyez, là, il y a eu moyen d'avoir des sous par le droit. En fait, c'est une manière de reprendre pouvoir en fait sur son propre destin. Exactement, de reprendre conscience du droit en fait. D'accord. C'est juste et justement, c'est là où on s'arrête. On ne rentre pas dans l'esprit vénal, on le stoppe. Parce que ce qui est en train de pourrir les banlieues, c'est comme ce qui s'est passé avec la ville de Dassault, Corbeil-Essen. Comment il a fait ? Il est rentré dans les cités. Il a payé les grands frères. Il leur a donné aux grands frères, entre guillemets les grands frères, 20 000, 50 000 euros. Ça a été jusqu'à 100 000 euros à ce qu'il paraît. Après, ça a même été plus. Il a dit, si tu me ramènes un gars, tu fais voter un gars pour moi, tu lui files 500 euros. Donc voilà, l'action du vénal, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait ça ? En fait, c'est l'aliénation. La pauvreté amène l'aliénation. Et à un moment donné, qu'est-ce que l'aliénation ? C'est en fait, se dire, il n'y a que l'argent qui compte. C'est ça aussi l'aliénation. Et c'est surtout ça. Et c'est de cette annihilation, justement, que vient l'oppression. Parfaitement. C'est une oppression. Du coup, on se met à disposition de l'oppression. C'est clair. Parfaitement. Par contre, c'est dans le micro. Oui, c'est pour ça que je l'ai invité à faire avec moi, parce qu'il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord. Du coup, c'est bien de montrer que dans les quartiers, on discute. Oui, bien sûr. Et même si on n'est pas homogène. Mais c'est ce que tu disais, ils ne sont pas homogènes. Voilà, donc c'est intéressant quand on n'est pas d'accord. Moi, je dirais plutôt qu'aller dans les quartiers, c'est aussi aller et écouter les expériences qui sont faites. Parce qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui existent. Et on a des leçons à prendre. Il y a de nombreuses initiatives. Et je pense que moi, je serais plutôt pour ouvrir les champs des possibles. Et personnellement, mon rêve, c'est de détruire tous les quartiers. Et que les gens, ils prennent des lots peintaires et qu'ils cultivent leur jardin. Et là, on aura gagné sur les ghettos. Non, mais ce n'est pas ça. C'est quand on a fait la marche en 2012. On a fait la marche banlieue en 2012 avec les indignés. Et on a fait la marche banlieue en 2012. Et c'est vrai qu'on a fait les quartiers populaires. On a fait les banlieues. On a fait les endroits. Voilà. Et on a essayé de faire le lien et tout. Et c'est vrai qu'on avait calculé qu'en France, tu as un hectare disponible par habitant. Donc là, moi, je veux dire que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Imagine qu'on bouge, on fait sauter. Oui, mais là, on en vient à un problème. Tout le monde s'en va. Donc, on est quand même à une nuit debout. Laisse-moi finir. Même dans cette marche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont là, revendicatifs, revendicatifs. Et on a des trucs, chante des possibles, chante des possibles. Et croiser les trucs, je trouve que c'est magique. Parce que partir comme des militaires avec un truc tout établi, programme, patin, couffin, mais ça ne marche plus, les gens, ils en ont marre. Parce que si ça marchait, ça se saurait. Ça veut dire que toutes les associations qui luttent, toutes les organisations qui luttent, ça ferait carton plein. Et il y a un carton vide. Si il y a un carton vide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment que les gens... Moi, je pense qu'il faut arriver à casser ce à quoi on est habitué. Mais il faut du courage pour le vide. Le vide, pour moi, c'est de la magie, le vide. Et il faut dire aux gens, le vide, c'est possible. Il y a des chambres possibles. Et il faut imaginer autre chose et des alternatifs. Et c'est la... Savoir faire un pas de côté et essayer d'imaginer autre chose. Voilà. Et après, c'est les deux. Les deux, on va marcher ensemble. On va cohabiter. Du coup, il y a des cartes différentes qui sont possibles pour tout le monde. Mais quand même, tout à l'heure, tu me proposais un enchaînement idéal. Parce qu'un des vrais problèmes de quartier populaire, c'est les transports. Parce que si on imaginait effectivement qu'on donnait un état à chaque citoyen français, le problème du transport reviendrait et s'imposerait... On imagine autre chose. Avant, il y avait les charrettes, il y avait les chevaux. On peut imaginer plein de trucs. Mais c'est juste qu'il faut arrêter de se poser la question à partir de ce qui existe. Il faut qu'on se pose la question à partir de ce qu'on a envie. Et dans cette société, on nous a enlevé le champ des possibles, des envies. On oublie de réfléchir à partir de nos envies. On réfléchit à partir de ce qu'on nous donne, le droit d'eux ou pas d'eux. Alors qu'il faut le droit, il faut aller le chercher et il faut l'arracher. Tous les droits qu'on a eus, c'est parce qu'on les a arrachés. Et maintenant, si on veut une autre société, il faut l'imaginer autrement. Et ça, ça sera des questions. Mais déjà, imaginez qu'on peut vivre autrement. Que c'est possible. Se dire que c'est possible. Et ça, c'est un grand pas, ça. Ça ne va pas se faire d'un coup. Ça ne va pas s'imposer. Mais ça, c'est un travail. C'est un travail sur soi. Parce que c'est un travail pour arriver à se libérer d'un certain nombre de clichés d'organisations sociales. Et puis c'est un travail sur les autres aussi. Et sur la société dans laquelle on vit. Et commencer à inventer, s'émanciper et créer des nouvelles structures. Et ça, c'est une des choses qui est arrivée en Espagne. Les indignés à Madrid n'ont pas que créé un parti politique. Les Mausses, ils ont créé plein de petites associations qui ont permis justement à des solutions un peu différentes d'émerger. Et donc ça aussi qui va nous permettre, dans les quartiers populaires, de retrouver les gens qui agissent localement pour trouver des solutions. Et ça, c'est très intéressant. Des vraies alternatives. Et d'arrêter de penser qu'il n'y a qu'en ville, on arrive à créer des alternatives efficaces. Et qui permettent vraiment de faire émerger des solutions. On va faire le mot de la fin. Nous sommes arrivés un peu à cette envie, à la perspective vers laquelle doit mener la marche. Est-ce qu'il y a des rendez-vous d'ici le 4 juin ? Est-ce que tu vas... Il y a un rendez-vous, c'est lundi à 18h. Oui. Pour la préparation du 4. D'accord. Et l'idée, ce serait que toutes les commissions s'en emparent. Oui. Et qu'il y a un maximum de gens qui viennent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées. Voilà. Déjà, la réunion qui a eu lieu hier, il y a un quartier qui s'appelle Les Fougères. Un quartier d'HLM qui lutte contre la hausse des loyers. Et qui ont lutté aussi pour soutenir les salariés du nettoyage dans leur cité. Et qui nous ont invité de passer chez eux. C'est sûr. Donc voilà. Donc à chaque réunion, on a des gens qui viennent. Et là, on a de plus en plus. Moi, j'ai plein de coups de fil. On a tout le monde, là, qu'on est sur le truc. On reçoit des invitations. Venez chez nous. Nanani, nanana. Et là, d'un seul coup, on découvre plein de luttes. Donc venez, partagez. Ça sera la première lutte, mais pas la dernière. D'accord. Et il faut vraiment... Et je pense qu'une sortie des voies de cette place, ça sera de s'éparpiller, de marcher partout. Et là, vraiment, le système, on le rendra fou. Et là, vraiment, le préfet, il ne saura plus où on est. Parce qu'on sera démultiplié. On est déjà démultiplié. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 20 nuits debout en banlieue parisienne. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal de tout. La première, c'était le 8, chez nous, à Montreuil. Et depuis, nous, dimanche, par exemple, ça va être à La Boissière. Oui, je sais, à la quartier La Boissière. La Boissière, ça sera dimanche, à partir de 17h. Et c'est pas mal en région parisienne. Parce qu'il y en a qui disent, oui, il n'y a plus personne sur la place. Non, les gens ont construit des nuits debout chez eux. Oui, je suis d'accord. Parce que la moitié de ceux qui venaient, venaient des banlieues. Donc, il y a plein d'espoir. Il y a plein de chances possibles. On continue. Donc, prochain rendez-vous, lundi, 18h, pour la préparation de la marche. Et on se met dans l'agenda La Marche. Parfait. Moi, j'allais dire qu'en fait, il faut moderniser les pratiques politiques. Et comme le disait, juste après le nazisme, résister, c'est créer. D'accord. Résister, c'est créer. Donc, à un moment donné, c'est créer de nouvelles solutions. Voir les choses sous un nouvel angle. Et dépasser toutes les difficultés, finalement, en cherchant, comme disait tout à l'heure, c'est ouvrir le champ des possibles et ne pas hésiter à s'y prendre d'une autre manière. Voilà, c'est ça. Créer de nouvelles alternatives. On va finir sur cette phrase-là. Résister, c'est créer. Merci.